Les deux minutes sont à vous, je suis heureux de vous les consacrer. Je réponds aujourd'hui à cette première très belle question. Faut-il faire confiance à son libre arbitre ? Est-on seul juge après Dieu ? Sans nul doute, il vous est arrivé de vous tromper comme moi dans vos jugements sur des personnes ou des situations, ou de poser aussi des choix qui par la suite se sont révélés mauvais. Mais ce n'est pas là une raison pour douter de la valeur de ce que nous appelons le libre arbitre, qui est un pouvoir merveilleux accordé par Dieu à l'être humain pour se diriger dans la vie et poser tel acte et pas un autre. Ayons donc confiance dans notre nature humaine, et notamment dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre sensibilité. Elles peuvent toutes les trois fabriquer des cocktails savoureux, et pas forcément des cocktails Molotov. Évidemment, les décisions que nous prenons sont redevables à tout ce que nous sommes, à l'éducation que nous avons reçue, aux influences que nous connaissons, à ce que nous ressentons. Et tout cet univers peut venir altérer la justesse de nos choix. C'est dire que notre liberté est conditionnée, mais peut-être aussi positivement, pourquoi être négatif, par un certain nombre de facteurs. Ceci bien en place, laissez-moi affirmer, que notre liberté de pensée et d'action est estimée par Dieu notre Père. Rappelez-vous le mot extraordinaire de saint Thomas d'Aquin. Voici le degré suprême de la dignité chez les hommes, qu'ils se dirigent par eux-mêmes et non par un autre vers le bien. Cependant, Dieu, pas fou, a pris soin de mettre sous nos yeux un tout petit livre, ce fameux évangile, qui nous indique sans détour les routes par lesquelles on peut passer pour atteindre le bonheur, ici-bas et là-haut. Et ce n'est pas tout. Le Père du ciel nous a aussi donné l'Esprit Saint, qui de mille manières, intérieure, extérieure, nous parle, nous éclaire, nous conduit sans cesse, à travers mille signes, du moins si on l'appelle. A la veille d'un choix important, il n'est pas non plus interdit de demander conseil à qui nous aime. Mais attention, la décision, c'est nous qui la prenons. Et si celle-ci est originale, inattendue, et incompréhensible aux yeux des hommes trop raisonnable, qu'importe. Si tu penses que ton choix est bon, et même voulu de Dieu, n'écoute plus personne. Fonce, ce que tu ressens a de la valeur. Oui, tu es donc le seul juge de ta propre vie après Dieu, qui, soit dit en passant, n'est pas un juge. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada